Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo Minecraft un petit peu spéciale, aujourd'hui on va parler du Danger Zone, c'est un pack de textures ou un resource pack comme vous le voulez, qui est assez connu, il permet tout simplement de voir les zones à éclairer, c'est un pack qui a été créé par SimpleSerk à la base, et en réalité, d'ailleurs la fonctionnalité qui permet de faire ça existe depuis beaucoup de temps dans MC Patcher et Optifine qui a suivi MC Patcher dans cette fonctionnalité là, et à la base en fait c'était une fonctionnalité qui permettait de personnaliser la couleur de la lumière sur la lumière. selon la distance, donc en fait dans Minecraft, je pense que vous le savez tous, mais une torche par exemple ça fait un niveau de lumière de 14, et plus on s'éloigne de la torche, plus le niveau de lumière diminue, donc cette fonctionnalité à la base c'était plutôt pour donner des tons, si vous faisiez un resource pack par exemple qui était assez chaud, avec des couleurs très chaudes et tout ça, peut-être un pack de textures fait pour rendre beau les déserts et tout ça, vous pouviez personnaliser la couleur de la lumière pour donner une couleur beaucoup plus chaude, qui fait vraiment désert, ou à l'inverse si vous étiez, si vous faisiez un pack de textures par exemple, vous étiez en train de faire, je sais pas moi, un truc Game of Thrones, pour avoir peut-être une lumière plus froide, pour faire un peu plus genre le nord, vu que winter is coming, hein. Du coup, Simplesark a dévié l'utilisation de cette fonctionnalité, et a fait en sorte que dès qu'on atteint le niveau 7 de lumière, les cases sont affichées en rouge. Donc, je vais mettre le pack de textures, comme ça je pourrais l'illustrer, depuis, il est, alors il n'a pas été update depuis, mais il fonctionne parfaitement, vous pouvez l'utiliser, et depuis vous avez aussi des versions comme le VivalDop, qui est une version qu'on a fait par AHL, c'est-à-dire AHL qui a, on va dire, inspiré cette vidéo, parce que, en réalité, il y a un petit problème avec le Danger Zone. Vous pensez vraiment qu'il est 100% efficace ? Non. Il faut savoir que le Danger Zone, c'est un bricolage. Ce n'est pas parfait. Il a un gros problème que je vais illustrer maintenant. Alors, déjà, petit rappel, si vous mettez le Danger Zone, retirez le Smooth Lightning et retirez le Dynamic Light, si vous avez Optifine, afin de vraiment voir les endroits éclairés, par exemple, si j'enlève cette torche, on voit parfaitement qu'il faut éclairer ici. Alors, maintenant, quel est ce problème dont je parlais ? Alors, ce problème est très spécifique, mais je pense que vous avez dû avoir la blague de vous dire « Hey, j'ai éclairé parfaitement avec le Danger Zone une zone, et pourtant, il y a des mobs qui spawnent toujours. » Eh bien, il y a une raison derrière ça, c'est tout simplement parce que ce bricolage, qui a été fait par SimpleSark à la base, n'est pas parfait. Il y a une condition spéciale qui fait que, des fois, le Danger Zone va vous afficher qu'un endroit est suffisamment éclairé, mais ce n'est pas le cas. Donc, devinez l'endroit qui n'est pas éclairé. Il est juste devant vos yeux. Cette herbe-là n'est pas suffisamment éclairée. Et pourquoi vous ne le voyez pas ? C'est parce que le Danger Zone, ou plutôt le bricolage du Danger Zone, n'est pas parfait, n'affiche pas correctement le niveau de lumière de ce bloc-là. Il affiche, en fait, le niveau du bloc à côté, parce que l'herbe perturbe un peu, on va dire, le jeu. Du coup, si j'enlève l'herbe, vous allez voir. Ah, ben maintenant, c'est rouge ici. Et là aussi, et là aussi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas suffisamment éclairé. Alors que si vous mettez de l'herbe comme ça, vous voyez, ça vous dit « Ah, c'est suffisamment éclairé ». Mais en fait, pas du tout. Et vous pouvez même l'illustrer, ça, avec un mod. Là, je vais utiliser un mod. Je vais appuyer sur F4. Alors, ce mod permet de voir le niveau de lumière sur les cases. C'est un mod plutôt simple qui est intégré dans tous les mods pack. Donc là, on peut voir que le niveau de lumière est de 14 sur la torche, ce qui est logique. Et puis, plus on s'éloigne, plus il diminue. Et là, on voit très clairement que tous les 3 cas sont à 7, même quand il n'y a pas la lumière. Et même quand il n'y a pas l'herbe. Et même si je rajoute l'herbe, c'est toujours à 7. Donc, ne partez pas du principe que juste parce qu'il y a de l'herbe, ça va empêcher les mobs de spawner. Ils pourront spawner. Et c'est justement un problème que je pense que beaucoup de gens ont eu, surtout en éclairant des plaines et aussi à quelques autres conditions spéciales. Mais le plus grand problème, c'est si vous éclairez une plaine près de chez vous et que vous chopez encore du spawn, c'est à cause de ce problème-là. Donc, cette vidéo sert surtout de mise en garde. Je vais vous montrer aussi, il y a d'autres conditions spéciales qui font que ça arrive. Par exemple, n'importe quelle plante qui serait sur cette case-là va vous donner le même résultat. S'il y a par exemple une fleur, le champignon, je ne peux pas le planter, mais ça ferait la même chose. N'importe quelle plante, vraiment, on va vous faire la même blague. Même les pousses d'arbres vont vous faire la même chose. Et même la redstone, ça c'est très important. Vous voyez que la redstone, même si j'ai mis la redstone, ça peut toujours spawner. Alors, c'est un bug actuellement, si vous êtes en 1.1.2, si ça ne spawn pas sur la redstone, c'est un bug. Normalement, ça doit spawner sur la redstone. Donc, pourquoi j'en parle ? Parce que, personnellement, j'ai déjà eu le bug. J'étais là en mode, hey, j'ai parfaitement éclairé ma plaine, comme par exemple ici. Et pourtant, ça spawn toujours, je ne comprends pas. Eh bien, c'était tout simplement à cause de ce problème-là. De temps en temps, il y avait une torche qui était légèrement trop loin d'une herbe ou d'une herbe haute, par exemple de hauteur. Et en plus, comme moi, vous devez le savoir, j'adore spammer l'herbe partout et en mettre vraiment une bonne couche. Eh bien, je ne voyais pas toutes les zones qui étaient mal éclairées. Donc là, on peut en provoquer une. Vous voyez que j'enlève une torche ici. Je la mets un peu plus loin. Hop, je vais la remettre légèrement plus proche. Et maintenant, je peux vous garantir, voilà, vous avez... Ah non, il n'y a toujours pas plus de zones, mais... Vous allez très vite vous retrouver avec plein de zones comme ça à 7, à un niveau de lumière de 7. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire pour régler ce problème ? Eh bien, il n'y en a aucun. Même les versions plus récentes du Danger Zone, j'ai une version, par exemple, Vival Dopp qui a été faite par AHL, justement. C'est AHL qui a trouvé d'ailleurs ce bug parce qu'il faisait des tests et il s'est rendu compte que ça pouvait toujours spawner. C'est tout simplement à cause de l'herbe comme ça ou à cause de n'importe quoi que vous pouvez mettre. Donc là, par exemple, je suis avec le Vival Dopp de AHL, donc le Danger Zone remodifié. Donc, vous voyez qu'il agresse beaucoup moins les yeux. D'ailleurs, si AHL est d'accord, je pourrais le distribuer éventuellement dans cette vidéo pour ceux qui le voudraient. Et bien, malgré ce pack-là qui est mis à jour vers la dernière version, vous avez toujours le même problème. Vous voyez que... Ben, on ne sait pas vraiment si cette case est parfaitement éclairée. Alors, ça n'arrive pas avec que l'herbe, c'est pas juste l'herbe comme ça qui bug. N'importe quel bloc que vous allez mettre et que vous allez mettre, par exemple, un bouton par-dessus, même si les boutons empêchent le spawn. Mais si vous mettez un bouton, vous voyez que ça disparaît. Si vous mettez, moi, je ne sais pas, il me semble que les étoiles d'araignée aussi vont faire la même chose. Alors, les étoiles d'araignée ne font pas le bug, justement. Donc ça, ça va. Mais n'importe quoi... Peut-être les barrières ? Oui, les barrières font exactement le même truc, sauf que ça ne peut pas spawner sur la barrière, donc no problème. Mais vous voyez un peu d'où vient le problème et à quel point ça peut vite poser problème. Du coup, je vous propose d'aller sur un monde que j'ai éclairé par le passé, avec une énorme plaine comme ça, et voir toutes les zones qui étaient encore spawnables, malgré que je croyais que j'avais parfaitement éclairé. Ok, alors là, je suis sur un ancien backup de ma map sur Celestia. Ça se voit, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Donc, par exemple, vous avez une plaine comme ça. Vous allez vous dire, oh, j'ai bien éclairé ma plaine, no problemo, je ne me chopperai plus de monstres. Eh bien, c'est pas forcément sûr à 100% que vous allez vous en sortir. Par exemple, vous voyez ici, il y a des zones non éclairées. Bon, il y a aussi une zone vraiment pas éclairée là, mais il y a des endroits où vous allez vous choper des niveaux 7. Là, j'en vois un, par exemple. Là, il y en a un qui est pourtant affiché normalement, qui vous dit, eh, ça va, il n'y a aucun problème d'éclairage ici. Et vous voyez que vous allez de temps en temps en avoir un, là aussi près d'une zone pas forcément bien éclairée, c'est plus facile d'en avoir. Mais vous voyez qu'il y en a beaucoup plus souvent qu'on ne pourrait l'imaginer. Et ça, ça va être un énorme problème, parce que quand vous avez parfaitement éclairé une zone, les mobs vont spawner, mais directement dans ce genre de zone. Donc, si vous aviez des problèmes de spawn chez vous, eh bien, essayez d'installer un mode qui fait justement ça. Je vous mettrai le mode dans la description, afin de vérifier parfaitement votre éclairage. Et je vous dirais, éclairez toujours avec le danger zone, il marche bien, surtout si vous n'avez pas d'herbe. Si vous éclairez sur du sol normal, avec aucun bouton, aucune redstone et tout ça, no problemo, ça ne fera pas ce bug. Par contre, si vous éclairez une plaine, essayez d'installer le mode pour faire un dernier check. Je sais que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, ce mode-là, il casse un petit peu les yeux. Mais ça vous permettra de ne plus avoir ce problème. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo d'intérêt public pour juste vous indiquer que le danger zone n'est pas sûr à 100% et que si vous avez encore un petit peu de spawn, c'est certainement à cause de ce, entre guillemets, bug. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Minecraft et je vous dis salut à tous.